L'invité de France Bleu Matin et député du Val-d'Oise et fillonniste fidèle, Noéda Silva, vous recevez Philippe Houillon. Bonjour, merci d'être avec nous sur France Bleu. Bonjour, bonjour. Avant de parler de François Fillon, votre réaction à ce sondage politique qui donne pour la première fois Emmanuel Macron devant Marine Le Pen au premier tour. Alors je vais commencer par vous dire un lieu commun, mais il est bon de les rappeler de temps en temps. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement circonspect sur la pertinence des sondages et je ne vais pas vous rappeler toutes les erreurs qui ont été systématiquement commises sur tous les sujets par les sondagiers dans les précédentes consultations, y compris à l'étranger. Donc il faut quand même rappeler ça d'abord pour dire regardons cela avec beaucoup de circonspection. Mais quand même, 6 points plus en 15 jours. J'y viens, j'y viens, j'y viens. Quand on a dit ça, je pense que ça s'explique assez simplement par le fait qu'il y a eu récemment et de manière un peu compacte, si je puis dire, un certain nombre de ralliements à la candidature d'Emmanuel Macron et que c'est un effet mécanique, comme on le voit à peu près tout le temps, quels que soient les candidats, quand il y a ce genre de phénomène compacté sur quelques jours. Il y a eu des ralliements importants. Je pense bien sûr à celui de François Bayrou, mais il y a encore Bertrand Delanoé, etc. Donc ça a un effet parce qu'on trouve plusieurs sensibilités qui se rallient et que donc mécaniquement, encore une fois, ça aboutit à une petite embellie momentanée. Momentanée, mais la vie est encore longue d'ici à la consultation. Évidemment, mais quand même, Emmanuel Macron qui l'emporterait pour la première fois face à Marine Le Pen également au second tour. Est-ce que pour vous, Républicain, c'est une bonne nouvelle que quelqu'un puisse battre Marine Le Pen ? Écoutez, c'est François Fillon qui battra Marine Le Pen, donc ce sera ça la bonne nouvelle. Donc ne me faites pas commenter. Oui, mais comme là, dans ce sondage, il est à 20% derrière. Non, parce que vous savez, il y a l'élection présidentielle et puis il y a ensuite la direction de la France, c'est-à-dire le gouvernement de la France. Et nous ne savons pas aujourd'hui, et c'est quelque chose d'extrêmement important, dont on ne parle pas suffisamment et sur quoi on n'interpelle pas suffisamment le candidat Macron, comment et avec quelle majorité il gouvernera. Et ça, c'est extrêmement important parce que si nous retombons dans les affres de la Quatrième République, nous allons avoir un pays qui est déjà difficile à gouverner, mais qui là sera carrément un gouverneur. Mais la une du Parisien ce matin, c'est Emmanuel Macron va-t-il manger le Parti Socialiste ? Oui, peut-être. Une partie. Une partie. Le Parti Socialiste est divisé. Vous avez vu que les Hollandais, comme on dit, sont en train de s'interroger, M. Le Foll, Mme Royal, etc., pour savoir s'ils vont ou pas rallier. On sait déjà s'ils s'interrogent, c'est pas évident. Il aura son équipe pour gouverner. Mais oui, c'est un peu en décalage avec son discours, parce que ça veut dire clairement que c'est bien un candidat de gauche. Quand même, en cas de second tour, Macron-Le Pen, que fera Philippe Houillon ? Non, mais écoutez, moi, je ne réponds pas à ce genre de question. Les philionistes ne répondent pas en général. Non, non, mais je ne réponds pas à ce genre de question. Vous êtes incapable de voter Macron ? Mais attendez, je ne réponds pas à ce genre de question. Je vous y répondrai, si par hasard l'occurrence advenait, ce qui, dans mon esprit, ne sera pas le cas. Donc je ne vais pas me mettre en situation de répondre à quelque chose qui n'arrivera pas, puisque vous verrez, François Fillon sera présent au second tour de l'élection présidentielle. Que s'est-il passé, justement, autour de François Fillon dimanche et les jours précédents ? Tout le monde le quittait, l'abandonnait, son directeur de campagne, son porte-parole, son trésorier. Et puis, mardi, bureau politique, lundi soir, bureau politique. Et tout est rentré dans l'ordre. Que s'est-il passé ? Alors, vous avez raison, il y a eu un peu beaucoup de mouvements, effectivement. Est-ce que c'est le départ de Juppé, le renoncement de Juppé ? Non, je crois que c'est la conjugaison de plusieurs facteurs. Alors, d'un côté, il y a eu ces mouvements qui sont perturbants. Il ne faut pas raconter d'histoire. De l'autre côté, il y a clairement l'image d'un candidat solide. Personne, personne à sa place n'aurait franchi les étapes difficiles qu'il a franchies. Ce qui est une garantie pour demain, réformer le pays. Il y a eu le Trocadéro, j'y viens. Il y a eu le Trocadéro dimanche, avec un succès. Alors, on peut bouder le succès en disant... Non, mais on ne va pas revenir sur les 200 000 personnes qui n'y étaient pas. Il n'y avait pas tant de personnes. Peu importe, c'était un succès. Oui, il faut arrêter de mentir aussi. C'est clairement... Non, mais c'est un succès. Oui, mais pourquoi les politiquement, dans cette campagne... Je ne cherche pas à savoir combien il n'y avait de personnes. J'y étais personnellement. La presse y était, donc vous deviez y être également. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de monde. Pas 200 000, d'accord. Alors, pas 200 000, si vous voulez. Mais en gros, vous gardez Fillon, faute de mieux. Ah, ce n'est pas faute de mieux. C'est un candidat, d'abord, qui a la légitimité. Ça a été dit 100 fois. C'est un programme qui a la légitimité, puisque c'est ce programme-là... Mais s'il est mis en examen le 15 mars, on choisit... Mais attendez, comment voulez-vous s'il est mis en examen le 15 mars ? Déjà, je pense que le sujet est, comment dire, un peu évacué, puisque tout ça a déjà été débattu, comme s'il était déjà mis en examen, alors qu'il ne l'est pas. Et comment voulez-vous conjuguer ce calendrier judiciaire avec le calendrier démocratique ? Je vous rappelle que le 15 mars, c'est 48 heures, même pas, avant le 17. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Puisque le 17, je le dis pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, le 17, c'est la fin du délai pour enregistrer les parrainages. Comment voulez-vous... Et c'est quand même une élection présidentielle, c'est pas rien, c'est ce qui va déterminer le sort du pays pour les 5 ans à venir. Comment voulez-vous conjuguer cela ? Donc on s'en remet au peuple. Donc on s'en remet au peuple, absolument. On suivra cela, évidemment, à partir du 15 et 17 mars, les deux prochaines dates importantes. Philippe Pouillon, filloniste fidèle et député du Val d'Oise. Les Républicains étaient l'invité de France Bleu. Interview à retrouver sur francebleu.fr. Merci d'être venu, très bonne journée. Merci à vous.